Musique Bonjour à vous les béliers, on se retrouve ce mois-ci pour votre horoscope. Pour ce mois-ci nous allons utiliser un lieu normand, le reflet de lune. Nous utiliserons le jeu qu'on a créé avec Claire, un message de guérison de l'Egypte ancienne. Et nous utiliserons également le Sweet Ladies. Donc ces deux jeux vous les retrouvez sur mon site, dont vous avez la référence en barre d'infos. Et je vous mets également la référence de messages de guérison juste en dessous de la vidéo. Voilà, alors je vous invite pour compléter votre tirage, toujours pareil, à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. On va commencer par une petite carte de l'oracle de l'Egypte. Donc pour ce mois-ci nous avons la carte du sarcophage. Alors je vous l'approche. Parfois des souvenirs du passé enfouis depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéri. Donc là on voit que pour ce mois-ci vous allez avoir des émotions, des sentiments, des messages qui vont vous être apportés et qui viennent de votre passé. Il va falloir les écouter, il va falloir prendre le temps justement de les écouter pour que vous puissiez guérir. Ce sont des messages vraiment qu'on vous envoie dans un but de guérison profonde de ce qui a pu se passer justement dans votre enfance, dans votre adolescence. On va vous apporter des clés pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir guérir justement ces difficultés. Et vous allez sans doute, la plupart du temps on le travaille à partir des émotions que l'on ressent. On va ressentir une émotion puissante par rapport à quelque chose que l'on vit, sans comprendre pourquoi on va avoir une telle réaction. Souvent ce sont des réactions qui sont vraiment très importantes, très fortes et on a du mal à comprendre pourquoi justement on est autant pris par cet événement. Des fois des événements qui peuvent paraître insignifiants. Et ici on vous dit que si vous réagissez d'une façon disproportionnée, c'est parce qu'au fond de vous, vous avez quelque chose à guérir et vous avez une blessure qui est beaucoup plus grande que ce que vous pensez. Donc on vous invite vraiment à faire ce travail-là pour ce mois-ci si vous ressentez ça. Alors on va regarder, on va commencer avec le petit E normand, on va faire un tirage en 6 cartes pour voir un petit peu ce qui va se profiler pour vous pour ce mois-ci. Alors déjà on voit que pour ce mois-ci, il va beaucoup être question de travail, de commerce, de relations avec des personnes. On est axé quand même pas mal sur le travail. Alors on est dans quelque chose d'assez positif. On a ici le soleil qui va vraiment rayonner aussi sur votre domaine professionnel. Donc on a des réussites dans le travail, on a des rencontres également qui se font. Beaucoup de rencontres justement. Vous allez sans doute devoir partager beaucoup, travailler en collaboration, faire de nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être des nouveaux collègues également qui vont arriver. On vous dit quand même de vous méfier parce qu'il y a peut-être des opportunités qui vont être trop belles. Méfiez-vous des opportunités qui semblent un petit peu trop belles. Si on vous promet de grandes choses, si on vous promet vraiment la lune, méfiez-vous de ça. Il y a sans doute une personne justement dans votre entourage professionnel qui cherche à travailler principalement pour elle. Il y a une sorte de petite tension, des petites trahaisons, des petits coups bas en fait qui pourraient se faire. Mais ça reste quand même assez minimisé parce qu'on a quand même trois jolies cartes qui l'entourent. Alors. On voit que vous allez beaucoup vous servir de vos connaissances. Vous allez vous servir de vos connaissances. Elles vont être extrêmement profitables pour vous pour avancer dans votre domaine pro. Vous pouvez vraiment compter sur elles, sur ces connaissances que vous avez. Les mettre en avant. N'hésitez vraiment pas. Souvent on hésite parce qu'on a peur des fois de se faire mal voir ou d'avoir l'impression de tirer la couverture pour soi. Mais là ce n'est pas du tout le cas. Et au contraire ça va vous être extrêmement profitable. Vous avez appris de nombreuses choses et ces choses vont vraiment vous être profitables pour avancer dans votre domaine professionnel. Il y a également un grand... On a cette idée de prendre beaucoup de plaisir. Vous allez prendre beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à faire vos activités pendant ce mois-ci. Des amis vont être extrêmement présents. Peut-être justement partager ça avec vos amis. Peut-être travailler avec un ami également. En tout cas, il y a une amitié qui se crée. Une amitié forte qui va se créer. Et en même temps, vous allez voir que vous allez mettre beaucoup de renouveau. Il va y avoir du renouveau dans votre vision de votre activité professionnelle. Ou en tout cas dans votre contact avec les autres. Une nouvelle amitié, moi j'ai l'impression, qui va se créer ici. Surtout avec la carte du jardin. Des rencontres qui vont donner lieu à de nouvelles amitiés. Des amitiés qui vont être fortes, qui vont être durables. Et attention à certaines qui vont au contraire peut-être plus... Vous allez plus vous éloigner d'un ami qui au final n'en était pas vraiment un. Et vous allez justement le mettre à jour, le percer à jour durant ce mois-ci. Et puis doucement vous en écartez en fait. Simplement. On voit qu'il y a peut-être un contrat qui va se faire. Peut-être on va vous offrir une opportunité de travail plus sur du long terme. Ça pourrait être un CDI par exemple si vous étiez en CDD. Ça pourrait être un poste un petit peu plus important. Un poste un petit peu plus à responsabilité aussi, pourquoi pas. En tout cas un travail aussi qui est bien en relation avec ce que vous souhaitez faire. Et ce que vous avez envie de faire. Il y a pour le mois qui arrive, comme je le disais, aussi beaucoup de rencontres. Et de nouvelles rencontres qui se font. Et on a vraiment cette... De prendre plaisir à ces rencontres. Vous avez envie de sortir, de voir du monde. On vous invite vraiment à faire ça. Parce que ça va vous donner un nouvel élan dans votre vie. Dans tous les domaines. Pas que professionnels. Mais ça va vraiment vous permettre d'aller... De prendre un nouvel élan dans votre vie. De vous offrir de nouvelles choses à faire. Et on voit que c'est excessivement positif. Ça va vraiment nourrir votre âme d'enfant aussi. Et vous allez avoir non seulement de la nouveauté. Mais en plus, vous allez également prendre cette... Ça va vous procurer beaucoup de joie. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage aussi avec le Sweet Ladies. Encore une fois, ici, on va reprendre un petit peu la carte du sarcophage. Parce que cette carte-ci vous parle de messages qu'on vous apporte. Ici, vous êtes en connexion. Vous avez une grande connexion qui s'offre à vous pour ce mois-ci. Avec vos guides. Avec vos anges gardiens. Avec vos animaux totems. Ça dépend vraiment de... De ce en quoi, justement, vous... Ce avec qui vous êtes engagé. Qu'est-ce qui vous soutient. Quels sont vos guides dans votre vie. Mais en tout cas, vos guides vont être extrêmement présents. Vous apporter des messages. Et vous aider. On voit qu'ici, qu'il y a justement cette... Ce moment que vous prenez pour vous. Pour bien intégrer justement les messages que l'on vous envoie. Vous prenez le temps. Vous allez vous asseoir. Vous allez méditer un petit peu. Vous allez prendre le temps de bien réfléchir. A tous ces messages qu'on vous offre. Qu'on vous apporte. Et on voit également que durant ce mois-ci, Il y a un tournant qui se fait avec cette carte-là. On voit ici que... Il y a une... Peut-être une rupture qui va se faire avec quelqu'un. Alors tout à l'heure avec le... Le reflet de lune, on a vu sans doute avec une amitié. Un ami, sans doute. Ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Qui ne vous correspond plus. Et vous allez prendre le large. Vous allez prendre le large. Vous allez décider de stopper cette relation. Qui finalement n'est pas profitable pour vous. Qui ne va pas dans le sens que vous, vous souhaitez. Et chacun va reprendre sa route. Tout simplement. Chacun va pouvoir... Bah, va pouvoir continuer son chemin. Et ce n'est pas... Il ne faut pas forcément le prendre comme une perte. Mais simplement comme le fait que quelque chose ne vous correspond plus. Et que vous allez pouvoir justement mettre un terme à ce qui ne vous correspond plus. Pour vous engager dans une voie qui vous correspond pleinement. On voit que c'est quelque chose que vous n'allez pas prendre. Ce n'est pas une décision que vous allez prendre sur un coup de tête. C'est quelque chose qui est mûri. Qui est réfléchi. Vous voyez ici, ce personnage prend le temps. Il se pose. Elle attend. Elle écoute. Elle regarde son passé également. Puisqu'elle est tournée vers la gauche. Donc elle regarde son passé. Elle analyse les messages qu'on lui a envoyés. Pour bien les comprendre. Et pour prendre des décisions. Et pour avancer. Donc vous allez avoir cette intelligence. Cette sagesse. De justement ne pas agir sur un coup de tête. Mais au contraire. De prendre le temps de vraiment comprendre ce qui vous correspond. Et puis justement. Les messages qu'on vous apporte. De travailler dessus. De vraiment les mûrir comme des... De leur laisser le temps vraiment de mûrir. Pour ensuite prendre des décisions. Qui vont vous permettre de suivre votre chemin. Et de vous libérer de certains liens. Qui ne vous correspondent plus. Et qui étaient toxiques pour vous. Voilà les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à partager. A liker. A vous abonner bien sûr à la chaîne. C'est toujours une joie de vous retrouver tous les mois. Et puis en attendant. Je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501